Hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 avec Juliette pour la semaine prochaine du coup je sais pas s'il y aura une vidéo je vais voir parce qu'il faut que je réfléchisse à ce que je fais comment je le fais par rapport aux autres crush donc ouais ça risque d'être assez long quand même de faire le le moment avec tous les crush qui restent dans la même vidéo donc ouais je vais voir je vais réfléchir à comment je vais faire ça plus les épisodes bonus en dedans et tout je vais pas être inactive on perd pas plus de temps et c'est parti 5 novembre tu as bien ta crème solaire oui tu as pensé à prendre une serviette de plage tes vêtements de rechange oui maman j'ai pensé à tout tu as bien noté le numéro de la maman de candi si jamais vous aviez un souci à la plage oui ne t'en fais pas et surtout tu ne te baigne pas en dehors des zones de baignades surveillées fais bien attention à identifier où se trouve le poste de secours en cas de besoin je sais maman c'est long d'être la première fois que j'y vais je sais mon lapin mais j'ai toujours peur qu'il t'arrive quelque chose c'est lourd à porter tu sais le rôle de la maman cool qui laisse sa fille voler de ses propres ailes alors j'essaie au moins de m'assurer que tout ira bien pour toi ne t'en fais pas pour moi maman je serai bien entouré ça me fait chaud au coeur de voir que candi c'est toi garder le contact malgré la distance en tout cas je m'en veux de vous avoir séparé tu sais où ils étaient tellement inséparables je voulais que tu rencontres carmen et edouard et j'ai pas réfléchi à ce que ça impliquerait ça me rend heureuse de te voir heureuse et épanouie dans cette ville en tout cas je m'en serai je m'en serai voulu toute ma vie si tu n'étais pas si tu n'étais pas intégré ici je n'as pas besoin d'en faire tout un plat maman tu as tendance à oublier à quel point j'étais malheureuse dans mon ancien lycée à part candi je n'ai jamais eu d'amis je ne suis jamais je me suis jamais senti intégré au lycée nighting hell alors ce déménagement ça a tout chamboulé dans ma vie mais pour mon plus rend bien je suis contente de te dire oui ça me revient maintenant c'est de voir si triste en rentrant du lycée qui m'avait motivé à déménager plus vite que prévu en discutant avec armen on s'était dit que ce serait mieux pour toi de terminer ton année de seconde à hummingbird en tant que nouvelle lève plutôt que d'attendre la rentrée en première où tu serais pas si aperçu dans ta nouvelle classe mais au fait j'y pense mais tu avais aussi léna comment déjà léna huard comme amie en primaire non son père était en instituteur en ce2 ça fait des années que je l'ai pas vu je suis même pas sûr que je la reconnaîtrais si je la croisais attend un peu mais semble que tu m'avais dit que tu n'avais pas mis au courant carmen au courant qu'est ce que j'ai dit il semble que tu m'avais dit que tu n'avais pas mis carmen au courant de ton retour et que tu ne savais pas que je serais dans le même lycée qu'édouard si tu es sûr tu dois mal te rappeler mon lapin je n'aurais pas déménagé sans être sûre que carmen était partante pour que edouard et toi vous rencontriez enfin ça fait un moment en même temps c'est normal que ta mémoire te joue des tours c'était en juin maman on en novembre je m'en rappelle comme si c'était hier on n'oublie pas une discussion pareille carmen et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac on étudiait dans des filières différentes mais on avait des amis en commun et on déjeuner souvent ensemble avec le temps on est devenu à meilleurs amis et on se voyait sans nos amis et avec le temps nos sentiments amicaux évolué vers des sentiments romantiques on a très vite emménagé ensemble et au bout de six ans on a décidé d'avoir des enfants ça peut paraître tôt mais on avait toutes les deux des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui était plus fort que la raison peut être comme le gouvernement ne donnait pas encore le droit de nous marier adoption simple comme l'adoption plénière n'était pas une option on a donc décidé de tomber toutes les deux enceintes au même moment histoire que nos enfants soient élevés en même temps pour par nous deux c'est bête non se disait que ça éviterait les risques qu'un des deux se sont délaissés carmen est tombé enceinte très vite mais ça a été plus compliqué pour moi edward est né et quelques mois plus tard je tombais moi même enceinte sauf que les choses ont commencé à se compliquer carmen et moi une discussion déjà assez souvent parce qu'être jeune parent c'est pas facile en plus en apprenant que j'étais enceinte mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la france il sort de me forcer à démissionner et ne pas avoir un licencié ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail j'ai été forcée d'accepter sauf que carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus on n'avait pas d'argent de côté et pas de famille sur qui comptait puisque notre famille s'est désapprouvé de notre relation je vais vous épargner les détails mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes de larmes tentatives de relation à distance puis séparation puis retentative au final nous avons mis un terme à notre relation on n'arrivait plus à s'entendre carmen est resté ici avec toi edward et j'ai déménagé avant de donner naissance à toi mili quelques mois plus tard pour ton premier anniversaire mili nous avons décidé de reprendre contact carmen et toi et moi ça me détruisait de ne pas voir edward grandir alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de sa vie c'est ce jour là que cette photo a été prise carmen et moi et nous étions promis d'à au moins essayer de passer d'au moins passer vos anniversaires ensemble pour que vous voyez un vous soyez un minimum dans la vie de l'un de l'autre waouh j'arrive à parler c'est génial malheureusement nos égaux ont pris le dessus et aucune de nos deux n'a jamais osé refaire le premier pas c'est pour ça qu'on a emménagé c'est pour ça qu'on a emménagé ici mili je comptais attendre le jour de tes 16 ans pour te le dire mais edward a trouvé la photo avant celui ci je n'avais même pas mis carmen au courant de mon retour je ne savais pas qu'edward était dans ton lycée je savais juste qu'ils habitaient toujours ici c'est ce que tu nous avais dit à edward et moi oh tu sais je devais penser au moment avant de parler à carmen j'imagine je ne savais pas qu'il qu'il était élève à une lingbird avant de prendre la décision déménager mais enfin tu imagines bien que j'ai dû quand même m'assurer qu'il serait bien là avant de louer une nouvelle maison et de trouver un nouvel emploi non je n'allais pas imposer quelque chose à carmen sans discuter au préalable d'accord je vois j'ai du mal à interpréter ce que tu voulais dire dans ma tête et déformer tout ça avec le temps alors je suis garée devant chez vous la mère de candy est arrivée vas-y mon lapin ne la fait pas attendre abuse toi bien et n'oublie pas de te protéger du soleil commis 6 novembre avant-hier edward et mélanie ont fait à leur anniversaire en commun la soirée s'est très bien passée et j'ai pu parler et passer du temps avec juliette mais il n'y a aucun progrès au port romantique malheureusement j'avais hâte de passer le week-end chez candy pour trois grandes raisons premièrement pour profiter une dernière fois du soleil qui a décidé de montrer le bout de son nez une dernière fois en plein mois de novembre deuxièmement pour revoir ma meilleure amie d'enfance que je n'ai malheureusement plus trop l'occasion de voir troisièmement pour passer la journée quasiment seul avec juliette pas d'appel de ma mère au dernier moment possible pas de visite surprise de carmen et edward envisageable pas de raison pour qu'aujourd'hui ne soit pas la journée celle où je fais comprendre à juliette que les sentiments que j'éprouve pour elle sont bien plus que de l'amitié bon comment ça se passe alors c'est le calme plat pour l'instant comme hier quoi alors que ça partait bien anniversaire de mélanie edward pourtant là elle vient de partir aux toilettes et je sais pas du tout quoi faire hier je pouvais comprendre puisqu'elle est et j'étais restée avec vous mais j'ai justement fait en sorte de vous laisser tranquille pour que vous puissiez parler en tête à tête en tournant rond à parler des mêmes banalités encore et encore je suis pas douille pour faire la conversation moi mais elles n'ont plus apparemment commence déjà par te mettre en maillot de bain tu dois mourir de chaud sur tous ces fringues j'ai pas envie qu'elle sache que j'ai une tâche de naissance bizarre en forme de cacahuètes ou de nuggets au niveau de la fesse gauche je t'assure qu'il ya que toi qui la voit et doit aussi en a une d'après ce que tu m'as dit c'est ça bref au fait de l'absence de juliette pour te mettre en maillot respire un bon coup et descend toi ta vie n'est pas en jeu bon ok j'ai pris un long pareo extrait pour ça je me suis changé et voilà superbe merci comment ça se passe de ton côté toujours qu'une trace de mon ami elle m'avait promis qu'elle serait là et ça fait une heure que je n'ai plus de nouvelles en ma pauvre tu devrais te rejoindre à nous plutôt que en attendant hors de question on a passé la journée d'hier ensemble aujourd'hui c'est votre journée à juliette toi ne t'en fais pas j'ai appelé sébastien reforts le pauvre il doit être super occupé maintenant qu'il est papa tu n'aurais pas dû le déranger il a laissé son fils chez les parents sa copine pour le week-end histoire de souffler un peu il m'a dit que ça lui ferait du bien de sortir fond de l'air je peux comprendre qu'il veut y souffler il est à peine plus vieux que nous et il est déjà papa le pauvre je pourrais pas assumer personnellement assumer quoi déjà parent on compatit avec toi on m'en parle pas j'en peux déjà plus sans mes beaux-parents je serai vraiment dans un cauchemar perpétuel dans lequel la moindre seconde de silence qui te laisse penser que tu peux enfin te reposer serait interrompu par des pleurs comment vous allez sinon ça va merci billy billy n'arrive pas à avoir une discussion avec juliette sans que ça tourne en rond hé c'est pas vrai si c'est complètement vrai en fait aide moi oh je vois le problème c'est que tu sais quelles sont tes intentions réelles derrière tout ça donc mais la pression et tu oublies de simplement passer du temps avec elle c'est ce qu'on ne fait que de me répéter mais écoute j'ai pas de solution miracle mais on peut tenter un truc dès qu'elle arrive je vais proposer une partie de beach volée je te mettra dans son équipe et je me mettrai avec candy ça devrait vous rapprocher si ça n'aide pas au moins à débloquer la conversation on passera à l'étape suivante merci beaucoup compris merci beaucoup j'ai vraiment l'impression d'être une incapable d'abord rachel et sarah et maintenant vous deux en passant par edward tout le monde va se mettre à m'aider j'ai cru comprendre que tu es et pas mal de gens en tant que délégué ton lycée et tes amis te rend simplement l'appareil elle est trop pibou elle est trop pibou alors attendre des chanteries réfléchir est ce que le fait qu'elle ait les cheveux rose et elle a maillot de bain orange est ce que j'ai pas fait exprès genre en mode parce qu'elle est lesbienne et que c'est un peu les deux couleurs dominantes du drapeau non parce qu'après aussi ça m'a parce que l'orange c'est ma couleur préférée donc elle est trop chou mais non regardez moi ce regardez moi cette petite bouille d'amour oh elle est trop chou il fait tellement beau pour une journée dv novembre ça fait du bien même si n'était pas vraiment rassurant d'un côté effectivement mais justement c'est ce que je me disais parce qu'à chaque fois ils sont là en mode ouais il fait bon alors qu'on est en novembre guys c'est pas normal on est sur le point d'aller faire une partie de billets du volet c'était dit ça me va toujours je joue j'aime bien ce jeu même si je fais n'importe quoi à part cliquer à chaque fois il ya rien à ha ha mais c'est où là yippie oh on rêve j'aurais fait one to seven yeah on a fait une bille une on a fait une billet je voulais on a fait du billet volé pendant une bonne dizaine de minutes avant que c'est avec andy ne se décide à jouer les entremetteurs au fait je me demandais comment est-ce qu'elle s'est passé votre première rencontre j'imagine bien que c'était au lycée mais ça m'intéresse de savoir disons que j'ai un peu du mal à me faire des amis alors si on savoir plus sur votre première rencontre peut m'aider à savoir comment m'en faire même s'ils ne sont pas super subtils de mon point de vue ils font au moins en sorte de ne pas rendre leur stratagème trop évident pour trop en trouvant des excuses crédible oh pour le coup j'ai pas dû laisser une première après bon pour le coup je n'ai pas dû laisser une bonne première impression à mili plutôt que de faire connaissance et de lui apporter mon soutien j'ai tout de suite eu l'air de vouloir partir en guerre contre mélanie je me souviens même pas juliette c'est ça le truc que tu comprends pas parce que pour vous c'est quelques mois moi c'est quelques années quelques mois plus tôt waouh j'avais oublié qu'elle était comme ça au tout début c'est vrai j'ai l'habitude qu'elle ait toujours eu les cheveux attachés et sa petite jupe là milly je suis juliette j'ai entendu parler ton altercation avec mélanie je n'ai pas la première personne contre qui elle s'achète pour rien tu sais je crois qu'on a beaucoup qu'on a plein de choses à se dire je suis vraiment désolé que mélanie s'en prenne à toi dès ton arrivée je veux que tu saches que mes amis et moi nous sommes là pour toi en cas de besoin je veux en parler de mélanie je veux dire je sais à quel point elle peut être invivable j'ai plus ou moins été à ta place alors n'hésite pas pardon je monopédie sa conversation mais je ne fais pas ce genre de choses habitude je pense juste pas pouvoir apporter des réponses aux questions que tu te poses en chanté juliette je suis par contre pour avoir cette discussion mais pour l'instant je dois rejoindre mes camarades de classe à la cantine alors si on pourrait on pouvait se voir plus tard pour en parler ça m'arrangerait je suis contente que tu te sois déjà fait des amis j'imagine que d'être aussi bé par mélanie ça donnera tout de suite envie de aux gens qui ne l'apprécie pas de venir vers toi on compare dans un peu du temps on voit quand est ce qu'on peut se voir pour discuter j'ai été adorable et a tout de suite voulu m'aider me faire sentir écouté et comprise en connaissant mélanie et sa chance ce que c'est d'être que d'être harcelée je ne voulais pas que tu te sens mise à l'écart dès ton arrivée mais j'avais été maladroite j'aurais dû m'y prendre différemment plutôt que de tout baser ma démarche sur mon mépris envers mélanie alors que j'étais inquiète pour toi mais heureusement que tu avais déjà fait la rencontre de personnes avec qui tu es resté amie merci beaucoup et toi juliette milie tu avais laissé quoi comme première impression de ton point de vue tu en avais pensé quoi toi l'époque tiens on s'est posé la même question quand dis moi oh vous savez j'essaye de ne pas faire confiance à mes premières impressions alors je ne saurais même pas vous quoi vous dire exactement je me sentais mal pour elle bien évidemment je trouvais que ça avait l'air d'être une personne gentille et sympathique ce que je veux dire c'est que ton arrivée milie on a quelque chose en quelque sorte déclenché une grande remise en question et que moi plus tard quelques temps plus tard et donc taylor pense qu'il faut laisser mélanie tranquille bizarre venant d'elle je pensais qu'elle a détesté encore plus que nous elle m'a conseillé de l'ignorer de laisser le temps passé et a soutenu que le karma s'occupait d'elle je suis pas d'accord avec l'idée de laisser passer de laisser le temps passer et de laisser le karma s'occuper d'elle il faut que quelqu'un la confronte par contre taylor a raison de le faire sur le fait d'ignorer mélanie elle a encore une énorme influence sur toi alors que ça fait quoi plus d'un an que vous n'êtes plus ensemble on savait déjà un moment là deux ans annonce la conversation entre lorraine et juliet tu t'empêches un peu de vivre pour toi en essayant de venir en aide aux victimes de mélanie et ses amis pourquoi est ce que tu dis ça pourquoi est ce que tu as arrêté de porter des chapeaux des foulards des tresses euh mélanie trouvait que je ressemblais à je cite lesbienne du texas avec tout ça et pourquoi tu ne mets mes jupes de haute à manches courtes ne me dis pas que tu n'aimes pas ça on fait notre shopping ensemble je te rappelle c'est les remarques de mélanie sur mes bras et mes gens commencent à me faire complexer que ce soit leur largeur ou sur ma pilosité pour sa défense je sais qu'elle plaisantait que c'est sa manière d'interagir avec les gens c'est juste que je suis trop sensible et même aujourd'hui tu arrives à prendre la défense de mélanie tu t'en rends compte si c'est envers c'est quoi son nom déjà ah oui si elle faisait ce genre de remarque à milie tu lui trouverais toujours des excuses c'est différent puisqu'à l'époque où je me faisais ce genre de c'est différent puisqu'à l'époque où elle me faisait ce genre de remarque on était déjà proche alors qu'elle est comme ça avec milie sans la connaître mais je vois où tu veux en venir c'est vrai que je sens encore l'emprise de mélanie comme si sa voix me lancer des pics dans ma tête avant que je fasse quoi que ce soit du coup ma conscience en moi est tout le temps au plus bas promets moi d'essayer d'ignorer cette petite voix moqueuse et nazi hard pour son propre bien d'accord je vais essayer le lendemain à lui lorraine tu vas bien taylor n'est pas encore arrivé elle est partie par là une élève de seconde je crois mais dis donc j'en connais une qui a suivi les conseils je m'attendais pas à ce que tu change autant de choses aussi vite et surtout un peu dégoûté de ne pas avoir été là pour le looking tu avais raison j'ai beaucoup réfléchi et c'est vrai que je que je suis toujours rentré par les réflexions de mélanie même encore aujourd'hui merci de m'avoir fait qu'on prend confiance de cela j'espère ne pas en avoir trop fait ne me remercie pas remercie milie c'est grâce à elle qu'on a eu cette discussion comme si elle n'en sait rien maintenant j'y pense c'est vrai que je t'ai pas encore remercier pour tout ce que tu as fait pour moi que ce soit volontairement ou non alors je te le redis je te le dis et te le redis merci infiniment pour tout mais non tu n'as pas à me remercier c'est normal elle est trop chou ah oui le truc enfin le machin qu'on devait il est dans le coffre de je te l'avais laissé dans là je vais t'aider à le retrouver quand on dit on voulait ça plus tard super pratique bijouler en tout cas bravo d'avoir gagné ou désolé de vous avoir battu j'ai pas trop suivi faites attention à vous tu avais une envie particulière qu'on aille se baigner ou qu'on se pose sur nos sarrettes tout moi tout on va je partage pour qu'on aille se baigner alors très bien si on pose nos affaires ici on pourra garder un oeil dessus attend milly milly lewis oui tu me reconnais pas pas vraiment non désolé je pas très doux avec les visages la fille enfilé un o et un short avant de souligner avec son doigt le prénom inscrit sur son top qui avait l'air d'être un o de l'équipe de basket de mon ancien lycée il est là et les d'un huart bingo quand dit ça m'avait dit qu'elle elle avait une surprise mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt donc c'est donc toi que quand dit c'est de joindre apparemment ça fait plus d'une heure qu'elle est sans nouvelles de toi elle a dû encore oublier de checker ses dm sur snap je te jure être amie avec andy c'est comme retourne au moyen âge elle ne lit que ses sms mais j'oublie toujours que j'oublie tout le temps qu'elle est comme ça héléna je te présente juliette juliette c'est héléna c'était notre meilleure amie à quand dit et moi quand on était à l'école primaire enchantée ta copine lui c'est trop choupi choups en tout cas non enfin oui c'est ma copine mais dans le sens amie pas copine dans son petit copine enfin je veux dire genre copine pote enfin plutôt copine amie puisqu'on est plus que de simples potes mais je sais pas j'ai perdu le fil de mes explications pardon oh donc la voie est libre la snap insta qu'est ce que tu fais oh c'est bon je vais pas te la voler relax mini bon je ne vais pas vous déranger plus longtemps les tourtereaux je rejoins candy on se re capte après avec plaisir donc où est ce qu'on a été ah oui on va se baigner mais j'ai dit qu'il manquait plus que ça je ne savais même pas qu'il allait pouvoir aujourd'hui lors que j'ai vérifié la météo ce matin j'étais moi avant de trouver refuge dans le restaurant le plus proche bienvenue chez ah c'est toi je chope une serviette et va te sécher dans les sanitaires avant de dégueulasser tout mon restaurant vous connaissez ou bien est ce que on t'en fait pas juliette je le connais c'est bruno l'orio mon patron de cet été celui du stand de glace ouf je suis partiellement rassuré on ferme le centre de glace et l'italienne en dehors de la période estivale pour pousser les gens à passer par nos autres commerces il y en a là dedans 1 et pas d'accord du sicarabit et donc elle est pas très barres et pas très expressif ta petite copine allez moi on n'est pas enfin ce pas rien à foutre vous tombez à pique les mioches j'ai une tonne de clients à cause de la pluie j'ai pas assez de personnel pour assurer le service du coup vous allez m'aider à servir les clients c'est pas génial comme idée ça et si on refuse vous sortez de mon restaurant hélico presto et si on accepte vous avez un toit au dessus de la tête qui vous protège de la pluie qui s'y vaut plus mais bon je sens qu'elle me parlait d'argent c'est ça bien sûr que vous aurez une rémunération en espèces comme ça tout le monde est gagnant sauf leur saf allez-vous courez vous sécher j'ai des clients qui attendent moi vous êtes sûr que c'est légal n'aimerais pas que qui que ce soit ait des ennuis j'ai hâte d'en avoir quelque chose à faute de si c'est légal vous voulez vous faire du fric ou pas pas partie clairement et ça me permettrait de faire quelque chose avec le temps que la pluie se calme et ça ferait une anecdote amusante à se remémorer ça dit moi je veux bien se nous occupera et on se fera un peu d'argent en même temps ça me convient c'est bien mignon vos petits échanges de bonnes soeurs qui se découvrent un penchant pour les gonzesses mais mes clients vous attendent j'étais prête à lire la même phrase que d'habitude mais là je oh tu me dégoûtes bon c'est ce nom les frères j'étais moi sommes partis nous sécher en revenant le restaurant était deux fois plus rempli que lorsque nous étions arrivés elle et moi n'avons pas pu parler pendant notre service puisque le patron nous dévisager à chaque fois que l'une de nous était à moins de 10 mètres de l'autre j'ai continué à prendre les commandes de clients et à en servir d'autres avant de tomber sur un autre visage familier et en tant que surfeur je dois faire attention à ma ligne je vois tous les yeux sont constamment braqués sur mon torse une carafe d'eau suffira noté attend Sarah tout va bien qu'est ce que tu fais là en tout cas j'adore ton style et ta coupe de cheveux te va super bien tu étais autre jolie merci beaucoup mes cheveux enfin poussé alors j'ai pu me faire une coupe qui me ressemble un peu plus ça me fait du bien d'avoir une coupe choisie par moi même et non par un pizzaïolo mais non ça va pas fort pour le coup je venais avec iliès pour passer un moment en amoureux avec lui et aussi pour vous espionner toi et juliette pour rachel mais ça ne va pas fort entre lui et moi il est assis à la table tout seul là bas parce qu'on s'est disputé oh j'espère que ça ira vous êtes disputé à cause de quoi tout mais bon si tu lui demandes il sera sûrement te dire mieux que moi c'est lui qui a commencé à me reprocher plein de choses on a presque rien en commun elle et moi on s'est mis ensemble beaucoup trop vite on se connaissait à peine et on a vraiment appris à se connaître seulement une fois ensemble tout a commencé quand on a fait l'interview en coup pour le journal du lycée je crois quand on a dû expliquer notre rencontre ça a été facile mais quand on a dû expliquer ce qu'on ce qu'on ce qu'on aimait ce qu'on ce que l'on aimait chez l'autre tout de suite on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de choses pour lesquelles on était exactement sur la même longueur d'onde et rien de trop gros en fait mais quand toutes les petites choses s'accumulent la moindre parole mal comprise nous fait partir dans des disputes interminables et puis au niveau affectif on a vraiment pas même la même manière de fonctionner j'ai besoin d'être constamment rassuré de démonstrations publiques d'affection de câlins concernant main et tout et tout mais lui déteste ça je l'aime beaucoup il est beau il est gentil mais c'est comme s'il était absent même quand il est là c'est vraiment pas l'idée du couple que je me faisais j'ai l'impression de toujours devoir lui expliquer la différence entre espace privé et public aussi c'est pas parce que je ne crie pas sur tous les toits que je suis en couple avec elle que j'en ai honte pour autant ou que je l'aime moins qu'elle ne m'aime et parfois j'ai juste besoin d'avoir du temps rien que pour moi sans avoir à justifier le fait de ne pas passer ce temps avec elle et même clairement moins que je l'aime j'ai besoin des déclarations d'amour de poésie de romantisme de passer plus le plus de temps possible dans les bras l'un de l'autre et je me retrouve à le supplier de me prouver qu'il m'aime ou qu'il apprécie de passer du temps avec moi et peu importe à quel point je la rassure elle refuse de me croire quand je dis que j'aime passer du temps avec elle donc je ne reste pas tout le temps collé à elle je sais que j'ai tendance à être très peu communicatif mais sarah a vraiment l'air de penser que je refuse exprès de réagir comme elle voudrait que j'y réagisse je ne peux pas gagner malgré tous les efforts que je fais pour pour ne pas qu'elle se sente délaissé en vrai j'ai tendance à tomber amoureuse de la première personne venu sans vraiment la connaître et du coup je projette mes attentes et besoins affectifs sur eux et du coup quand les serreurs imaginaires ne sont pas à la hauteur de mes attentes je déprime quoi c'est bête je sais mais c'est plus fort que moi je crois que le mieux c'est d'être amie avec la personne avant de sortir avec comme toi juliette quoi enfin le jour où une de vos deux sautra pas tu as raison je bête de faire la tête pour ça alors que j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui m'écoute et qui m'apprécie tiens que rien dit c'est pas de la faute d'iliès si sa manière de communiquer ses sentiments n'est pas la même que moi il faut juste qu'on apprenne à déchiffrer l'un l'autre et la meilleure merci de rien mais j'ai toujours rien dit bon désolé d'avoir embêté avec nos problèmes idiots c'est une super amie milie merci nous avoir écouté avec plaisir mais je n'ai pas vraiment fait grand chose ah il ne pleut plus c'est un signe le ciel le plus vieux était une métaphore pour nos problèmes de couple mère nature pleurait avec moi et notre réconciliation a amené le beau temps non c'est toi milie qui a apporté le beau temps avec toi tu es le rayon de soleil de nos vies à tous je pense que tu vas un peu loin ça mais non c'est un signe je te dis tu dis bon tu veux qu'on aille ramasser des cailloux sur la plage comme la dernière fois ah oui merci tu es le meilleur je vais avoir plein de nouvelles pierres tout jolies pour ma collection bon nous a servi à quelque chose où tu as juste passé les dernières minutes à papoter avec des amis j'ai j'ai fait de mon mieux mais une amie de d'ici avait besoin de mon aide j'espère que j'ai été servi à quelque chose elle au moins vous savez le nom de mon ami je suis perdue avec les visages et les noms instinct de survie hyper utile si jamais on décide de me faire de m'affaire à l'envers toutes les tables sont servies et personne n'a besoin quoi que ce soit est ce qu'on peut faire maintenant elle c'est une perle rare c'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir bon on va retourner sur la plage puisque la puce est arrêté attend il faut quand même qu'on récupère notre argent de l'argent vous a fini un contrat vous je ne vois même pas quoi vous parlez les enfants le mieux que je puisse faire c'est vous proposer une glace et l'italine gratuite chacune que de la maison je suis tout sauf surprise annonce jillette ça ne sert à rien d'argumenter avec lui oh pourquoi tu fais cette tête mili je pensais que tu adorais ça les glace et l'italienne bonne fin de journée à vous je suis sûr où est ce que tu es du tout l'état avec cet homme de comme patron il n'est pas facile à vivre il est louche et avare et sournois et parfois menteur et à la plupart du temps c'est une mauvaise personne mais il n'est pas mal chaud au fond je crois bon comme le soleil est revenu on va enfin se baigner je te suis attends je dois avoir une idée tu me fais confiance suis moi très bien après avoir marché pendant une dizaine de minutes nous avons atteint le petit coin de plage isolé où candy et moi aimions passer du temps plus jeune il n'y avait personne à part juillet et moi le sable y était sec comme si la pluie n'y avait épargné ce petit coin paisible en particulier comme candy est assez anxieuse en société et qu'elle préfère parfois se baigner loin du regard des autres on a pris l'habitude de venir se baigner ici la baignade et même l'accès ils sont interdits et c'est très rare que ce soit vienne vérifier c'est parti de la plage et tu es sûr qu'on ne risque rien à être ici plus une des centaines de fois avec candy j'ai jamais personne nous a dit quoi que ce soit très bien j'y pensais mais tu as dû dire au revoir à tout ça et toute ta vie à d'avant avant d'arriver au lycée ming bird ça n'a pas dû être évident ça a été compliqué en fait en effet surtout que ma mère m'avait dit qu'on déménagé parce qu'elle avait trouvé un nouveau job alors que je comprenais pas pourquoi elle avait cherché dans une autre ville au final si je crois ce qu'elle me dit là on a déménagé pour se rapprocher des droits et carmen alors je peux comprendre la décision surtout sans ça je t'aurais jamais rencontré toujours pas de réponse hein vraiment je vais me faire foutre j'ai l'air motion en repensant ces derniers mois le déménagement les au revoir le nouveau départ les vacances à la rentrée les hauts les bas et les vérités les mensonges ma vie est complètement a changé depuis l'année dernière et même s'il ya beaucoup de positifs j'ai il a toujours une partie de moi constamment sur le qui vivent qui à s'attendre au pire mais quand je passe du temps avec juliet tous mes soucis s'envolent c'est peut-être sur ce sentiment que je devrais me concentrer plutôt que de trop réfléchir à comment lui dire ce que je ressens je t'écoute si tu as besoin d'en parler je ne suis pas sûre d'être durée pour donner des conseils mais je peux essayer ah vous êtes là quand il dit son pote c'est inquiété de ne plus vous voir on s'est séparés pour vous retrouver enfin je me suis séparé d'eux pour vous retrouver ils m'ont dit de vous laisser tranquille mais à la base quand il m'a invité pour qu'on passe du temps ensemble non je la vois tous les jours au lycée maintenant mais toi ça fait un bail d'ailleurs c'est marrant parce qu'on avait passé un mois dans le même lycée en disait moi avant de se rendre compte qu'on se connaissait de la primaire au fait j'adore ton maillot vos filles peuvent porter du orange et être aussi canon j'aime bien l'orange c'est assez puerile mais en fait quand je suis tout petit tout le monde disait que l'orange et le marron étaient les couleurs les plus moches ma mère répétait tout le temps que l'orange était laid et qu'elle n'allait avec rien et comme à l'époque je pensais que nos choses préférées se décider ça m'a fait de la peine pour l'orange que personne n'aimait alors j'essaie de l'avoir comme couleur préférée vous donner un peu d'amour c'est ma couleur préfère aussi enfin pas que l'orange mais je sais c'est ridicule en contraire c'est trop mimes c'est vraiment adorable juliette moi c'est de parler de moi genre de sujet s'il vous plaît on va se baigner et bien on allait se baigner juliette et moi avant que tu arrives ouais j'avais compris pourquoi est ce que vous seriez un maillot de bien dans un coin isolé de la plage loin des regards sinon on y va juste que la dernière arrivée dans l'eau est une poule mouillée bon ben désolé pour elena en fait elle n'est pas méchante tu n'as pas à t'excuser j'ai observé elena et sa gestuelle et son langage comporé je suggère qu'elle est intéressée par juliette je ne sais pas trop quoi faire j'ai fait comme s'il en était pendant une bonne dizaine de minutes mais en voyant elena coller à juliette je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler à part elena je peux te parler il ya un problème c'est juste que je sais pas si quand il t'a déjà dit mais je suis intéressé par j'ai depuis un moment déjà et ce week-end j'étais censé c'est lui avouer ce que je ressens pour elle oui quand il m'en a plus ou moins parlé mais pour l'instant elle est célibataire non la meilleure gagne quoi on courage à toi mais en attendant que tu te réveilles je ne vais pas m'empêcher de vivre ce que j'avais vrai que juliette j'ai tu mets de la crème solaire s'il te plaît j'ai oublié d'en mettre si l'ina veut jouer à ça avait pas léna je vais t'en mettre en fait tu pourrais prendre une photo de juliette et moi pour moi ça et léna s'il te plaît depuis le temps qu'on se connaît j'en ai jamais pris de celle le fille à proprement parler rien qu'à deux et j'aime bien avoir les perso j'aime bien avoir les personnes qui compte le plus pour moi en photo sur mon feed une super idée mili tu veux après ton téléphone c'est un vieux truc non la qualité va être atroce je vais prendre la photo avec mon z phone à 15 pro max 512 géo qui a une qualité de photo de 40 mégapixels et je vous l'enverrai à toutes les deux faudrait qu'on se rajoute sur les réseaux sociaux pour que je t'envoie les photos du coup juliette eh bien mili pourra me les envoyer ne t'embête pas bon ok allez mettez vous côte à côte les amoureuses d'études en fait c'est marrant parce que bon mili n'a pas du tout la même morphologie que là mais ça ressemble quasiment à mili parce que elle a les cheveux violets bon elle ou pas les cheveux le 10 non plus mais en vrai ça leur ressemble ça leur ça ressemble beaucoup du coup c'est parfait parfait je ne sais pas si je vais te faisais exprès d'ignorer les avances d'eléna mais je suis contente qu'elle réagit comme elle l'a fait elle ne communique pas elle ne communique pas ouvertement mais je sens qu'elle est de plus en plus à l'aise avec moi et on se rapproche doucement mais sûrement même si léna a essayé de me gâcher la ma journée avec juliette c'est quand même grâce à elle que j'ai enfin une photo avec elle alors ta journée s'est bien alors ta journée s'est bien passé à chaque fois je crois que c'est 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 quand il s'est bien passé tout ça s'est bien pas passé à une chose près à il y a eu un souci et léna et léna hueur ce fichu et léna hueur que je n'ai pas revu depuis le cm2 elle n'a fait que c'est de me voler juliette j'ai dû me battre sans relâche et redoubler d'efforts pour que juliette ne fasse 4 attention qu'à moi et qu'elle ne comprenne qu'elle comprenne que je voulais passer du temps en tête à tête ah c'est juste ça bon tout s'est bien passé alors vous m'écoutez ou pas vous coûtez le monde bon verdict je pense avoir aidé à faire avancer les choses super t'es génial hein quand on dit toi aussi tu veux renouer mes chances avec juliette mais non je voyais que tu n'avancé pas avec jette alors j'ai montré ce petit stratagème avec celle et léna pour faire bouger les choses avec léna comme menace on s'est dit que j'aurais une une raison de vouloir prouver juliette que tu tenais à elle désolé tu avais tu avais de ceux et d'avoir fait croire que je voulais sortir avec juliette je t'assure je suis déjà en couple et très heureuse j'aurais aimé te revoir sous d'autres conditions mais j'ai cru comprendre que c'était nécessaire de tout coup amicalement comme ça bon il n'y a pas encore eu de bisous ou de déclaration d'amour mais ça se retarde et j'en suis sûr alors midi qu'est ce qu'on dit je souhaite je vous souhaite vraiment d'enfin vous mettre ensemble juliette et toi j'aurais jamais cru que tu étais capable de me cacher des choses surtout quelque chose d'aussi gros tu es une bonne menteuse quand dit oh je suis désolé n'en veux pas je non non t'en fais pas je t'en veux pas du tout je t'en suis même reconnaissante c'était une super idée et j'avais si j'avais été mise au courant ça n'aurait jamais marché merci à tous les trois je vais aux toilettes je reviens on se retrouve sur parking toi bien je veux que je n'ai avec toi non t'en fais pas je trouve pas bien à tout à l'heure ma mère est en route pour nous récupérer j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas non pas du tout je comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça bon je vois juliette arrivé au loin on va te laisser bon désolé de t'avoir en revêt tout à l'heure et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra je ne serai pas obligé de se faire de tout faire pour que tu me détestes d'ailleurs ah non je pense pas qu'il fasse option eps on a on avait une sortie camping en option sport avec les lycées de la région mais c'est réservé aux gens de l'option alors on ne se verra pas mais on a un match de basket contre votre lycée dans quelques mois se passera dans votre gymnase j'espère que tu viendras nous récraser votre équipe je serai là à très vite et demi-portion t'es partie en oubliant ton billet je crois qu'une glace à l'italienne suffisait comme paiement allez fais pas cette tête tu sais bien que je plaisantais et je n'ai pas envie que ta petite copine me dénonce à l'expection du travail j'ai croisé l'autre demi-portion et elle m'avait pas l'air dans son assiette vous êtes crépés chignon ou quoi quand dit non pas du tout je sais pas ce qui lui a pris fait attention à elle les vieux amis comme ça c'est important plus tu vas grandir moins tu vas en avoir et surtout oui tu n'as vraiment aucun avenir dans la restauration tu es maladivement maladroite pour le bien du monde entier fait de longues études et passe le restant de tes jours dans un bureau le cul sur une chaise à jamais j'espère je pense que le monsieur du restaurant était là pour te présenter ses excuses le monsieur du restaurant le monsieur du restaurant is back c'est le retour de 2 et tu es quoi c'est aussi un chat trop mignon pour ce monde doit s était venu me rapporter notre jour bien mérité je suis agréablement surprise je te l'avais dit c'était pas une mauvaise personne dans le fond il se donne juste un genre elle rassure j'espère que ça aiguera un peu ta journée j'ai passé une super journée avec toi alors j'ai pas besoin de ça pour l'égayer merci encore d'avoir accepté de venir d'ailleurs c'était avec plaisir au fait oui c'est quoi ta vraie couleur préférée mais non très bien le orange je suis rassurée qu'elle a été laissé indifférente entendre que ces lettres rassurent bon allons attendre quand dit sur le parking la mère de candy nous avons rique nous a récupéré le pari nous a récupéré le parking sur la sur la mère de conduite mais je mets non la mère de candy nous a récupéré sur le parking quand j'y étais moi avant de nous ramener chez elle pour que j'y récupère mes affaires a ensuite déposé chez elle puis m'a déposé chez moi tout s'est bien passé avec candy tu as passé un bon week end oui super même et c'est tout tu n'as rien à me raconter non rien de particulier d'accord ma mère s'est décalé et ce qui m'a permis de percevoir un bouquet de fleurs qu'elle n'avait qu'elle avait posé sur la table basse je n'ai aucune idée de qui pour être expéditeur il n'y avait pas de carte pour accompagner le bouquet le livreur les a déposé ce matin c'est pour ça que je posais je te posais la question comme je sais que tu n'étais pas celle à ex candy ce week-end et bien s'il n'y a pas de carte ça peut être n'importe qui je ne sais pas trop quoi te dire tu me le dirais si tu avais un ou une petite amie mon lapin bien sûr maman je ne sais vraiment pas qui ça peut venir après j'espère qu'elle vienne de quelqu'un en particulier mais je ne veux pas je ne peux pas en être sûr sauf qu'on a passé week-end ensemble alors ça m'étonnerait raconte moi tout et bien elle s'appelle juliette elles sont trop choupi choups comme dirait léna du coup c'est sur cette illustration qu'on va se laisser bon du coup comme je sais pas si on se retrouve la semaine prochaine je vais pas vous dire la semaine prochaine mais n'hésitez pas à venir sur twitch très cool twitch je stream tous les vendredis et tous les samedis n'hésitez pas à venir sur le serveur discord si vous voulez discuter et voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à dire du coup à la une prochaine fois bye bye